Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du Energies Impact Forum, un rendez-vous annuel organisé chaque année en juillet. L'occasion de faire le point à mi-année sur les engagements d'un côté, les innovations de l'autre et puis les projets avec l'occasion aussi d'échanger entre nous, de fédérer cette communauté qui est en pleine croissance au sein du Hub Institute. Je suis Vincent Ducrec, cofondateur et président du Hub Institute et on est une équipe d'une cinquantaine de gens passionnés qui travaillent ici au Hub Loft, qui est un lieu dans lequel on reçoit à la fois beaucoup d'événements et on en organise un certain nombre comme aujourd'hui. Alors nous sommes une plateforme d'accélération, on a à peu près 100 000 décideurs qui nous suivent et on a travaillé vraiment en profondeur par industrie, par fonction clé au sein des organisations pour essayer d'accompagner ces grands sujets des transformations, qu'elles soient business, digitales ou durables, appliquées aux entreprises ou aux territoires ou aux administrations. Alors ici vous avez un exemple des entreprises qui nous suivent à l'année et qui sont abonnées du coup à nos recherches, à nos études et à nos événements. On produit un certain nombre de reports, de reviews. Voilà l'idée c'est vraiment à l'année de vous donner les clés de compréhension par rapport aux grands enjeux de transformation qui sont les nôtres. Et comme vous le savez on a un agenda assez riche avec des événements autour du sujet des transformations digitales et durables, des workshops qu'on peut faire ici. Et puis en bas vous avez les grands événements internationaux auxquels on assiste et sur lesquels on rédige des rapports de tendance pour permettre à notre communauté de pouvoir mieux analyser l'innovation qui vient. Alors clairement l'initiative France Nation Verte qui vise à rassembler et à rationaliser l'action de l'État s'organise autour de cinq grands enjeux environnementaux. Donc la santé, le climat, la biodiversité, tout ce qui est lié à l'adaptation des ressources. Et puis six thématiques, donc consommer, préserver, se déplacer, se loger, produire, se nourrir et 22 chantiers opérationnels. Mais l'idée c'est qu'effectivement tout ça se décline autour de trois grands volets. Un volet autour des énergies renouvelables bien sûr avec la loi qui a été mise en place. La spécificité française mais qu'effectivement on pousse partout maintenant et on voyait encore des débats animés avec la secrétaire d'État. Le nucléaire et puis bien sûr l'acte 2 du plan de sobriété énergétique. Et donc ça c'est très intéressant de voir que c'est autour de ces trois volets que tout s'organise. Alors il faut voir que derrière l'idée c'est d'accompagner des projets. Quinze mesures ont été articulées autour de ces quatre grandes priorités. Tout d'abord faciliter et accélérer l'implantation des sites industriels en France. Donc là il y a quand même pas mal d'annonces qu'on peut voir dans la presse. Il y a la partie qui permet de financer l'industrie verte et qui permet de mobiliser à la fois les fonds publics et les fonds privés. On va avoir aussi bien sûr tout ce qui permet de favoriser et d'encourager les entreprises vertueuses en lien avec les interventions de l'État. Et puis bien sûr on a d'ailleurs notre ami Romain Luc qui dirige School of Impact qui est dans la salle. Formé au métier de l'industrie verte, formé au métier du développement durable. Il y a une pénurie de talents et si on veut accompagner cette transition, il faut les talents qui vont avec. Voilà. Alors aujourd'hui l'idée pourrait être rapide, on n'aura pas deux heures, c'est de vous présenter rapidement quelques tendances autour de la transition des territoires, des industries, de la mobilité et puis aussi des pistes d'innovation. C'est une synthèse très rapide des quelques quinze rapports qu'on produit par an. L'idée ce matin c'était juste de vous présenter quelques insights pour poser le débat tous ensemble. Alors sur le chantier numéro un sur la transition des villes et des territoires, nous en tant que think tank on considère que les citoyens vivent en fait un gap expérientiel dans le sens où il y a de moins en moins d'argent public comme on le voit à gauche avec la flèche qui descend et des attentes qui sont de plus en plus élevés des citoyens. Et donc l'enjeu c'est comment accompagner ce delta d'expérience via l'innovation, via des projets, des partenaires publics privés ainsi de suite. On a travaillé au fur et à mesure des années sur deux grands types de villes. D'abord ce qu'on appelle les villes nouvelles, les greenfield cities et puis entre guillemets les villes anciennes, ce qu'on appelle les brownfield cities. Donc clairement je vous l'annonce, les villes nouvelles en Europe il n'y en a pas vraiment. Donc nous on s'est focussé depuis des années sur plutôt les brownfield cities avec une spécificité qui est de gérer et d'engager avec les citoyens présents, de participer à la rénovation des infrastructures urbaines et de réengager avec les politiques publiques. Bien sûr quand on voyage et qu'on va que ça soit au Middle East ou en Asie et bien là on découvre des villes en construction, des villes nouvelles qui se construisent, se planifient puis derrière espèrent attirer des citoyens. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On était en Corée du Sud, on a visité Tsongo qui a un échec cuisant, c'est à côté des milliards et personne ne veut y vivre et puis il y a par contre des succès. Alors l'idée nous c'est d'avoir organisé ces 10 challenges de la ville en mode brownfield cities avec la partie focus, la partie infrastructure et la partie gouvernance et d'aboutir justement à des maquettes 3D qui permettent de modéliser un peu cette ville parfaite. L'idée c'est de reprendre aussi du coup quelques insights. Alors c'est vrai qu'on a l'occasion d'échanger avec France Ville Durable qui intervient chaque année en septembre à notre conférence des villes. Un certain nombre de partenaires et d'intervenants de septembre sont déjà présents dans la salle et je les remercie de leur soutien. L'idée c'est eux ils ont vraiment focussé sur la sobriété qui est justement un des plans, un des volets des initiatives sur lesquelles tout le monde travaille. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir des réalisations et là vous avez trois réalisations impressionnantes. Vous avez d'abord à Rouen le bâtiment de 6400 m² qui est doté de panneaux solaires photovoltaïques et qui participent du coup à l'alimentation de l'immeuble. Vous avez l'exemple à Saint-Herbin avec pareil des panneaux solaires qui alimentent du coup et qui permettent de produire de l'hydrogène et enfin là aussi le bâtiment de l'école nationale des ponts et chaussées avec des panneaux photovoltaïques qui participent à la consommation de l'immeuble. Donc on le voit, on n'est plus dans la comptation, on est dans la réalisation et c'est passionnant de voir chaque semaine en France de nouveaux projets à impact qui sortent de terre grâce à des financements publics, grâce à des financements privés. On a des financeurs qui sont là aussi parmi nous et qui interveniront ce matin et qui permettent justement à ces projets de sortir de terre. Alors on avait eu l'occasion d'avoir l'année dernière du coup le vice-président de la région des Pays de Loire qui nous partageait un petit peu quatre grands axes sur lesquels ils collaborent. Donc c'est toujours intéressant de voir la gestion de couverture verte, la gestion des mobilités, la consommation d'eau et puis aller encourager l'installation de panneaux solaires et pousser les énergies positifs. Et donc ça c'était notre première tendance. La deuxième tendance c'est la transition des industries comme on le sait, fortement consommateurs d'énergie. On aura pas mal le cas dans la journée et nous ce qu'on retient donc ça c'était au CES à Las Vegas en janvier et c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de start-up et d'entreprises qui exposent et qui sont en lien avec la décarbonation de l'industrie via des solutions de mesures, des solutions d'accompagnement, des solutions de dashboarding et qui permettent de mieux optimiser les processus industriels. Là on a sélectionné cinq exemples, vous aurez de toute façon les slides en téléchargement à l'issue de la conférence mais ça vous permet de voir que les choses avancent. Alors après on va avoir un deuxième focus, c'est le focus des mobilités. Alors ça nous occupe beaucoup bien situé à l'année. On a eu l'occasion de faire un tour du monde, bon sur plusieurs années parce que sinon l'empreinte carbone aurait été trop élevée. Donc en fait on a eu l'occasion de se rendre au siège de Tesla aux Etats-Unis dans un des centres de production de véhicules électriques en Californie et donc c'était très intéressant de voir comment ils monitorent en temps réel via des dashboards, les recharges électriques et toutes les stations dans le monde et de voir effectivement la croissance par pays, par ville en termes de monitoring. On est allé au CES, on l'a vu, et puis on a décidé d'aller il y a quelques temps à Détroit pour retourner dans les berceaux de l'automobile et voir comment une industrie vieille comme l'automobile a accéléré sa transition vers l'énergie électrique. Voilà on a passé pas mal de temps chez Ford par exemple qui investit beaucoup le sujet. Nous sommes rendus aussi à New York dans le cadre du salon et la semaine du retail pour travailler sur la connexion entre énergie et en gros infrastructures urbaines liées au commerce et donc on a vu le fort développement des panneaux solaires sur les parkings périurbains des grands malls et puis l'avènement de logistique du coup basée électrique autonome. Voilà c'est ce qu'on voit dans l'image. Et puis on s'est rendus en Chine aussi à Shenzhen à visiter l'usine Biyuadi que je peux rentrer dans quelques minutes. Et enfin on était il y a un an et demi à Dubaï pour l'expo universelle, l'occasion de découvrir en termes d'énergie quelque chose d'assez original qui est un train à air comprimé. Et donc en fait ici en termes d'énergie on récupère l'air ambiant, on le compresse donc c'est une entreprise française qui a développé cette technologie et ça permet du coup de générer l'énergie qui permet du coup de transporter jusqu'à 20 personnes. Et donc le train a fonctionné pendant les un an de l'expo universelle et donc juste avec de l'air ambiant et un moteur à air comprimé et ben on pouvait effectivement véhiculer des gens sans aucune autre source d'énergie que l'air. Donc les moteurs à air comprimé c'est des choses qui se développent pas assez mais il y a quand même des pistes intéressantes en Inde puisqu'ils ont signé un accord avec Tata et là ils sont en train de développer effectivement un véhicule en mode golf car à base d'air comprimé. Alors d'autres choses qu'on a vu aussi c'est qu'effectivement la partie des voitures électriques qui sont achetées reste faible dans les voitures neuves et donc tout ça n'encourage pas la rencontre n'est ce pas des courbes qu'on attend depuis un certain nombre d'années où en fait les véhicules électriques coûterait moins cher que les véhicules thermiques. Donc entre le Covid et la crise de l'énergie, le croisement des courbes ne fait que reculer, on avait prédit 2022, après on a dit 2024, ça sera peut-être 2026. Bien sûr c'est en lien avec les aides publiques au niveau international mais c'est intéressant de voir que cette courbe est en train de se rapprocher de plus en plus. Alors on associe souvent l'énergie électrique aux véhicules neufs mais il ne faut pas oublier qu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle du rétrofit et je tiens à souligner que Tolvi que vous voyez au centre, une start-up française a levé pas mal d'argent la semaine dernière, ce qui montre que le modèle de rétrofit a de l'avenir et qu'un certain nombre d'investisseurs investissent sur le sujet. Donc il ne faut pas systématiquement associer voiture électrique avec une neuf et du coup carbonation forte parce que nouveau véhicule et du coup carbonation pour créer le véhicule. Alors ce qui est intéressant aussi c'est les deux grandes visions on va dire un peu techniques dans la charge électrique, on aura des intervenants bien sûr sur le sujet, on aura besoin d'en parler, on va avoir à gauche la vision du charge électrique avec des bornes haute tension à gauche et qui coûtent assez cher par borne mais qui sont autonomes et parce qu'il y a un transformateur à l'intérieur et puis à droite vous avez une autre vision, alors désolé Electra c'est plutôt à gauche, comme charge poly où en fait vous avez une centrale électrique au milieu du parking et du coup vous avez des charges basse tension qui permet du coup de mettre des bornes extrêmement rapidement. Vous avez aussi des initiatives, vous avez des innovations, bonjour, et par exemple le switch de batterie qui permet du coup en quelques instants de remplacer des batteries de scooter et de ne pas perdre de temps à le recharger. Donc on voit il y a aussi beaucoup d'innovations périphériques sur ces sujets. Ce qu'on voit aussi c'est que l'électrification maintenant touche les métaux, les véhicules on les a vus et aussi la partie nautique, donc ça c'est nouveau. Vous avez de plus en plus de groupes qui investissent le sujet, on pense à Volvo, à Candela ou d'autres qui investissent le sujet de l'électrification. On ne peut pas évidemment ne pas parler d'hydrogène, on leur a l'occasion d'en parler un peu plus tard. Bon opium c'est un peu compliqué mais vous avez d'autres acteurs qui fonctionnent bien. N'hésitez pas à tester les taxis hype à Paris et puis vous avez bien sûr d'autres véhicules en circulation et de grands projets sont en cours. J'avais l'occasion ce week-end d'être aux rencontres économiques d'Aix, j'ai l'occasion d'échanger avec beaucoup de fonds d'investissement spécialisés sur le sujet de l'hydrogène. Il y a quand même des grands projets en cours à l'échelle mondiale. Et puis là aussi, alors effectivement il ne fait pas tous les jours très beau à Paris mais les toits solaires et les véhicules commencent à l'intégrer de manière massive. Là vous avez deux cas avec Squad et Lighter et puis vous avez du coup Fischer Ocean qui est un SUV électrique qui est un toit solaire qui permet de récupérer un maximum d'énergie. Donc ça aussi ça commence à rentrer en production, c'est plus d'époque. Alors on part rapidement en Chine deux secondes et on voit ici effectivement qu'au fur et à mesure des années, la demande chinoise de véhicules électriques est fortement, est passée devant l'Europe et est passée devant les Etats-Unis. Et j'ai eu l'occasion comme je l'évoquais de me rendre à Shenzhen il y a quelque temps pour visiter l'usine BYD et ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'ils ont toujours été autour de l'énergie depuis le début, c'est vraiment le fil conducteur et ils sont passés à gauche dans les années 80, ils faisaient les batteries des téléphones Nokia et Samsung. Après ils ont commencé à faire des voitures électriques, après ils ont fait des bus impériaux électriques et maintenant ils font des trains. Et donc ça c'est des choses qu'on voit pas en Europe. C'est un peu comme si Alstom disait ah bah j'ai faire des voitures à la place de Stellantis ou c'est comme si Stellantis disait j'ai faire des trains. Ça c'est des schémas qu'on voit pas chez nous. Bah ça existe là-bas et c'est très intéressant de voir que le fil pour le coup électrique qu'ils ont tissé leur a permis aujourd'hui d'être dans le multimodal. Alors je peux pas conclure cette partie là sans parler de logistique. On a eu effectivement l'ancienne ministre Anne-Marie Drac qui est intervenue chez nous sur les sujets de la décarbonation logistique qui est un très très gros sujet. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques instants. Et puis pour finir quelques innovations. Donc les innovations électriques avec beaucoup de modèles de récupération et de captation de l'énergie. Je tiens à souligner une des startups qu'on a vu à Ivatec cette année World Wide Wind qui est une double turbine donc dans la mer et dans l'air qui peut tourner de manière différenciée pour capter un maximum d'énergie. Initiative intéressante. Et puis le projet EOL qui permet de mettre sur des voiles des mini membranes photovoltaïques flexibles qui permet de récupérer de l'énergie pour alimenter éventuellement du coup des bateaux de plus grande taille. On a aussi évidemment Switch qu'on suit beaucoup qui s'installe à Marseille avec l'énergie osmotique. La rencontre entre l'eau de mer et l'eau douce qui génère une énergie qui est récupérée et qui est utilisée. Et pour conclure, vous l'aurez bien compris, on est très dynamique au FInstitut et on se donne tous, nous, rendez-vous pour la continuation de ces échanges autour de l'énergie le 12 septembre prochain. Prenez date, inscrivez-vous, demandez des accréditations et on se retrouvera tous ensemble le mardi 12 septembre. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada